Bonjour, alors, dans cette sixième séquence, j'essaierai de répondre à la question suivante, est-ce qu'une psychanalyse est forcément longue, et si oui, pourquoi ? Mais avant de tenter des éléments de réponse, je dirais que mon expérience m'a appris qu'il y a comme trois typologies de personnes différentes qui viennent rencontrer le psychanalyste. On pourrait en dégager une première, de personnes dont on se rend compte assez vite que les séances ne se multiplieront pas longtemps. Après quelques rencontres, celles-ci seront interrompues. Peut-être que leurs demandes n'étaient pas assez mûres, peut-être que leurs symptômes n'étaient pas assez « gênants » ou problématiques, peut-être aussi que l'approche psychanalytique ne leur convenait simplement pas, peut-être aussi qu'il y avait trop de résistance à l'œuvre chez elles, ou d'ailleurs chez l'analyste, ou avaient-elles simplement juste besoin de dire quelque chose de ponctuel, une façon de se faire entendre sans jugement, et que ça leur suffisait bien ainsi. Un deuxième groupe de personnes qui viendront plus longtemps, pendant quelques semaines ou quelques mois, le feront dans une sorte d'économie dans l'implication, un petit peu sur la défensive, sans s'engager vraiment, dirait-on. On trouve, il faut bien dire, dans ce groupe, les plus farouches opposants à l'analyse parfois. Ils concluront avec vigueur et véhémence qu'ils ont pu éprouver cette technique suffisamment longtemps pour savoir qu'elle ne conduirait à rien. D'autres moins vindicatifs voudront arborer une sorte de médaille en chocolat qu'ils penseront avoir obtenue en ayant fait un parcours sur le divan ou dans le face-à-face avec le psychanalyste. Dans ce domaine, pourtant, aucun diplôme ni aucun certificat ne viendra jamais attester d'un quelconque travail analytique poussé aussi loin qu'il aurait pu l'être. C'est aussi à ça que conduit une analyse, perdre autant que possible les oripeaux d'une gloriole narcissique. Bien entendu, les personnes venant parler quelques semaines ou quelques mois seulement, peuvent tout à fait avoir pu éprouver une atténuation de certaines problématiques qui les amenaient dans le cadre d'entretiens psychothérapeutiques sans avoir le souhait ou la nécessité d'aller travailler davantage en profondeur. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes qui, modestement ou avec beaucoup de fougue, discrètement ou après des débuts plutôt extravertis, continueront à cheminer d'un seul tenant ou en plusieurs tranches d'ailleurs. Ils progresseront d'avancées significatives en apparent piétinement. J'essaye d'illustrer ça en leur disant que ce serait comme essayer de traverser une rivière dont on méconnaît la profondeur. Admettons aussi bien entendu qu'il n'y ait pas de barque pour la traverser, qu'il faille le faire à pied. Eh bien on disposerait du côté de la berge où nous sommes d'un stock très important de sacs de sable. Eh bien on en jetterait progressivement, comme ça, un après l'autre, devant soi. Et bien entendu au départ, les sacs de sable vont très vite rester à sec et permettre d'avancer, puisque le niveau de l'eau, la profondeur, ne sera pas très importante. Mais à mesure que la profondeur ira grandissant, les sacs de sable iront tout au fond de la rivière. Et on aura le sentiment d'en jeter, d'en jeter les uns après les autres, sans que ça n'ait de résultat apparent et sans qu'on puisse faire un pas de plus en direction de l'autre rive. Mais au bout d'un moment, quand les sacs se seront accumulés, eh bien on en jettera encore un et celui-ci restera à sec et permettra de faire un pas de plus en avant. Ces personnes-là ne sont pas plus quelque chose ou moins quelque chose que les autres. Elles auront juste fait le choix difficile et toujours contre résistance de continuer à questionner leur vie et ce qui l'entrave à suivre un fil d'Ariane pour affronter un minotaure dont l'issue victorieuse de la rencontre sera toujours pour demain malgré tout. Ceux-là déposeront peut-être un jour leur embarcation après avoir atteint l'autre rive un peu plus tranquille qu'ils étaient venus au départ. Après une longue et patient de navigation sur des mers parfois démontées ou parfois d'huile. Et seuls eux pourront raconter ce qu'il en aura été de cette expérience, si tant est qu'ils désirent même en témoigner. Au sujet de l'impression de tourner en rond, là aussi j'essaye de l'illustrer en disant que ce n'est pas la même chose de tourner en rond et de tourner en spire. En effet, tourner en rond, ça rappelle un petit peu la révolution que pointait Lacan en mai 68 en disant aux jeunes manifestants qu'ils souhaitaient faire la révolution, d'accord, mais qu'il ne fallait pas oublier qu'une révolution c'est quelque chose qui revient à son point de départ, comme la révolution de la terre sur elle-même. Tourner en spire, c'est comme si vous preniez un ressort, par exemple, vu de face. Vous aurez le sentiment ou l'impression qu'il n'y a qu'un rond et que celui-ci, bien sûr, si on en fait le tour, va tourner en rond. Mais si on en change un peu l'incidence, on verra qu'il s'agit d'une spire et donc de quelque chose qui, certes, donne l'impression de tourner en rond, mais avance. C'est toujours au sujet de témoigner de ce qui se passe dans une analyse, c'est toujours la même question qui revient. Ce que la psychanalyse peut nous apprendre, comment le transmettre ? On perçoit bien là à quel point l'évaluation d'un tel travail psychanalytique relève d'un certain impossible. Les choses, en effet, pourraient se modifier en quelques séances et sans aucune prévisibilité dans ce que Freud appelait des effets nartracle et des effets d'après-coup. On est là aussi à l'endroit de la passionnante question qu'avait soulevée Freud dans son texte écrit en 1937, analyse finie et analyse infinie. Cette question de la fin de l'analyse, se posant d'ailleurs également à chaque analysant, dont le parcours finalement aura fait émerger un désir particulier qui est celui de vouloir soutenir la place d'analyste lui-même. Donc revenons à la question du temps que dure une psychanalyse et pourquoi, si on veut faire une analyse, le chemin nécessitera un certain temps. Un proverbe africain que j'aime bien dit que le temps ne retient rien de ce qui se fait sans lui. Aller rencontrer un psychanalyste n'implique pas forcément de signer et de s'engager sur un processus long, pénible, coûteux sur un certain nombre d'années. Parfois il s'agira de ne travailler que cette psychothérapie de soutien qui, bien que d'inspiration analytique, comme je disais, pourrait rester dans un face-à-face. J'ai parlé dans une autre séquence de la différence du face-à-face et de l'intérêt du divan. Ce travail-là pourra bien sûr apporter des fruits tout à fait intéressants, un soulagement, une diminution de l'angoisse, une remise en marche d'un désir en panne, sans forcément être allé creuser un certain nombre de questions plus intimes ou existentielles. Mais si une cure analytique démarre, cela s'inscrira forcément dans une temporalité, celle de la répétition des séances, qui sera déjà un écho à la temporalité de l'inconscient lui-même, puisque pour reprendre le titre d'un des livres du psychanalyste Nasio, l'inconscient sait la répétition. Cette temporalité viendra aussi faire écho à la question des pulsions, ou pour le dire un peu autrement, de la pulsation ou de la palpitation des pulsions. Cette répétition de l'inconscient, c'est aussi d'une certaine manière son obstination à cet inconscient, à vouloir dire ou à vouloir se taire. Le rythme répétitif des séances est une contrainte, en effet, à laquelle l'analysant devra accepter de se soumettre pour avancer malgré tout dans ce qui immanquablement viendra s'y opposer. Ce sont là les histoires de résistance dont on pourra parler ailleurs. Rappelons-nous que dans la pratique freudienne, au début du siècle dernier, les séances étaient quotidiennes. De nos jours, cette fréquence s'est considérablement ralentie, à une ou deux fois par semaine, rarement plus. Et ce tempo de la répétition des séances viendra respecter de la manière la plus délicate possible les possibilités de ce qu'on pourrait appeler la plasticité psychique de chaque personne. Cette dynamique des processus psychiques qui, à l'instar de la plasticité neuronale, implique que quelque chose puisse continuer à s'assouplir, à se connecter autrement, à évoluer, en somme, et heureusement, puisque sinon les symptômes seraient définitivement figés, inscrits dans le marbre, et il n'y aurait lieu à ce moment-là de ne faire plus aucun travail de parole, et il suffirait de prendre des médicaments, et de museler les symptômes. Cette dynamique, cette temporalité que permet la psychanalyse, parce que justement, son objectif n'est pas comme dans les thérapies plus rééducatives, ou adaptatives, ou comportementales, dont notre époque est particulièrement friande, les TCC, le MDR, d'autres thérapies brèves dites de pleine conscience, la psychodynamie respectera le rythme de chacun, c'est-à-dire le degré de tolérance, comme on a parlé de la plasticité psychique, le degré de tolérance de chacun par rapport au questionnement personnel que ça va mobiliser. Ce n'est pas du tout évident d'aborder certains thèmes, avec en plus le premier venu, et on met du temps, on met du temps pour ouvrir sa parole à l'autre et à soi-même, en définitive. Les thérapies de la cognition mettent surtout l'accent sur une sorte de modus operandi du thérapeute qui saurait à l'avance la direction à prendre pour résoudre les problématiques du patient en appliquant quelque chose qui serait une sorte de prête à penser ou de prête à l'emploi. Dans ces thérapies-là, ni le fantasme inconscient, ni la dynamique aporétique du désir, ni l'objet de la pulsion, ni la dynamique du transfert, alors là j'emploie des termes d'un jargon presque technique de la psychanalyse, mais qui recouvre des champs qui ont une consistance et une grande valeur, ni le repérage signifiant, ni l'analyse des rêves, ni la jouissance et l'étayage que confère la métaphore paternelle par rapport au rapport au champ du réel, tous ces éléments-là ne sont pas pris en compte dans ces thérapies suggestives, brèves, adaptatives, et les psychanalystes s'en servent comme main courante ou comme garde-fou dans l'avancée de la cure de leur patient. Évidemment, on ne confie pas le fond de ses pensées au premier venu, ni aussi vite. L'analyste lui-même devant manier ses interventions avec la prudence du chimiste qui manipulerait de la nitroglycérine, pour reprendre une métaphore freudienne, ce dernier disait en 1904 dans la technique psychanalytique, nous ne devons jamais confondre ce que nous savons avec ce qu'il sait lui, sous-entendu le patient. Évitons de lui faire immédiatement part de ce que nous avons deviné parfois assez vite et de lui communiquer ce que nous croyons avoir deviné en règle générale. Nous attendrons, dit-il, pour le lui communiquer qu'il soit lui-même si près de le saisir qu'il ne reste plus qu'un pas à faire. Alors bien sûr, ce sont des propos qui datent du début de la mise en place de cette « science » que Freud mettait à jour, et entre-temps, bien entendu, beaucoup de considérations à la fois pratiques, cliniques et théoriques ont bougé, et notamment bien sûr avec l'avancée du travail de Freud et les apports notamment de Lacan. Mais tout de même, il y a quelque chose là de tout à fait pertinent. Pour revenir à cette histoire du temps qui passe et du temps plus ou moins long d'une analyse, j'utilise parfois pour l'illustrer la métaphore d'une horloge astronomique. Alors par exemple, si vous allez voir l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, vous verrez que si vous vous posez devant ces cadrans, vous verrez défiler les minutes et les heures. Mais en aucun cas, le cadran des mois et des saisons ne vous indiquera pas un mouvement dans la journée. Et pourtant, elles tournent. Et pourtant, il tourne ces rouages. Et si vous revenez quelques mois plus tard, vous verrez que les aiguilles n'indiqueront plus la même chose. Il en va de même dans les rouages de notre psychisme. Tant qu'on parle, tant qu'on parle dans un dispositif particulier comme celui de l'analyse par exemple, tant qu'on parle, quelque chose bouge, quelque chose avance. En tout cas, cette potentialité est là. Mais ce n'est pas forcément repérable pas si vite. Il en va de même finalement pour la question de s'affiner l'oreille. Ça aussi, ça demande du temps. Par exemple, quelqu'un qui ne serait pas mélomane, s'il se place devant un orchestre philharmonique, il entendra un ensemble de choses qui lui feront plus ou moins plaisir, mais un mélange. Arriver à extraire par exemple un premier violon alto ou un contrebasson, par exemple, n'est pas forcément évident. Ça nécessite du temps pour repérer les choses, les individualiser, les mettre les unes par rapport aux autres, les connecter. Bref, ça finit l'oreille dans l'écoute de ce qu'on dit. Ça procède bien entendu aussi de la logique polysémique des signifiants, c'est-à-dire les sens différents vers lesquels conduisent les mots. Un petit peu comme l'écrivait le linguiste Ferdinand de Saussure quand il disait que quand quelqu'un dit à quelqu'un d'autre « je l'apprends », on est incapable de savoir, bien entendu en fonction du contexte ça peut orienter, mais tout de même, si c'est « je l'apprends » et ça se réfère au verbe « prendre » ou si c'est « je l'apprends » et ça se réfère au verbe « apprendre ». Ça dépend de comment ça va s'écrire. C'est pour ça que Lacan disait que l'inconscient était un espace typographique. Il faut en effet du temps pour assouplir la pensée afin qu'elle puisse faire des connexions entre des éléments temporels, des éléments abstraits par exemple du symbolisme, comme dans les rêves, et du temps pour finalement entendre ce qu'on dit, du temps pour s'entendre. La temporalité de l'analyse a pour but aussi d'arriver à se décentrer de soi-même. Ça aussi ça demande du temps. C'est un pas qui n'est pas forcément évident, des pas de côté qui permettent de faire advenir le « je » « je » en place d'un « moi » trop égocentré. Une analyse est forcément aussi longue parce qu'elle implique de pouvoir faire confiance à l'analyste dans cette relation. Et ça, ça ne se donne pas d'un jour à l'autre. C'est aussi la question du transfert qui opère. Ce temps-là permettra aussi de repérer la structure fantasmatique à l'œuvre dans l'inconscient ainsi que les pulsions qui nous gouvernent. Tout ça c'est chronophage. Ça prend du temps, ça demande du temps. Ça demande du temps d'essayer aussi de préciser l'objet de la demande autour de quoi tourne le rapport au manque chez l'individu qui vient solliciter l'aide de la psychanalyse. Et puis un jour, peut-être, ces personnes-là, après ce temps, plus ou moins long, peuvent avoir le désir d'embrasser eux-mêmes la théorie analytique, d'aller commencer à fouiller dans des livres et essayer de comprendre un petit peu plus loin les mécanismes psychiques. Bien entendu, toujours pour eux-mêmes, mais aussi peut-être pour les autres. Ou bien, puisque bien entendu, la finalité d'une analyse, ce n'est pas de produire de l'analyste. Ou bien décider que ça suffit, que leur trajet a suffisamment duré, qu'ils ont suffisamment cheminé, et d'interrompre à ce moment-là leur parcours analytique. Éventuellement même, avant d'y revenir d'ailleurs, au décours des événements de la vie. Donc, le temps en plus ou moins long que dure une analyse, je l'illustre parfois avec l'idée que le but n'est pas forcément d'aller de A à Z le plus vite possible, mais de visiter les 24 autres lettres de l'alphabet et les combiner entre elles. Tout se passe comme si on me demandait éventuellement le chemin le plus rapide en prenant l'autoroute pour aller de Milouz à Strasbourg. Bien entendu, on peut prendre cette direction-là, mais moi je proposerais plutôt de faire un crochet par Brest et par Perpignan, et de privilégier les départementales. Le but n'étant pas le point d'arrivée, mais bien tout ce qui se découvre en chemin. Raison pour laquelle une analyse est forcément longue. C'est un peu l'auberge espagnole. On continue d'y trouver ce qu'on y apporte et ce qu'on y apporte en termes d'attention et d'attention qu'on prête à sa vie psychique intérieure aussi. Voilà, alors j'ai eu du mal à faire une séquence courte. Je crois que pour dire des choses dans ce domaine-là, c'est forcément toujours un petit peu long. J'espère toutefois que vous avez pu ne pas trop vous y ennuyer, avoir grappillé quelques éléments de réflexion, et je vous remercie pour votre attention, et à une prochaine. Au revoir.